C'est la prochaine pharmacie à fermer ses portes. D'ici une semaine, il ne restera plus que trois officines à Auxerre. Les habitants ne cachent pas leurs inquiétudes. Comme je suis âgée, 81 ans, ça va être dur. Pourquoi ça va être dur ? Oui, parce que quand je rentre tout de suite, je vais essayer de m'asseoir pour tenir le coup. C'est ça que j'ai peur. Alors s'il y a fou, les qui sont obligés d'attendre dehors, ça ne va pas ça. Si on commence à supprimer, que ce soit les pharmacies ou autres commerces indispensables à la bonne vie de notre ville, je pense que ça devait devenir dramatique. Après 19 ans à la tête de cette pharmacie, Maryse a décidé de passer la main. Il y a deux ans, elle a mis en vente son établissement. Malheureusement, elle n'a pas reçu d'offre. Pour la future retraitée, sa profession n'attire plus assez. On est sur des horaires, on travaille le samedi, on finit tard le soir. On travaille aussi le dimanche, des fois. Donc c'est peut-être tout simplement les horaires qui ne plaisent pas. Dans les jours à venir, cette officine fusionnera avec celle située 300 mètres plus bas dans la même rue. Mais pour le président de l'ordre régional des pharmaciens, la mutualisation peut être un véritable atout. Ils vont peut-être mieux qu'elles se regroupent, entre guillemets, c'est le cas, puisque c'est des sessions de clientèle, pour offrir une possibilité plus large de services et mutualiser tous ces services autour de moins de pharmaciens, parce qu'il y a moins de pharmaciens aussi candidats à l'accession dans cette petite ville-là. Mais Auxerre n'est pas une exception. Depuis huit ans, en Bourgogne-Franche-Comté, on constate une hausse du nombre de fermetures des pharmacies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !